Tu bois quoi ? On dirait du Smecta, c'est pas ça ? C'est de la prôtre. Ah d'accord. Ça va alors ? C'est excellent, je suis le conseiller. Pour moi, c'est du Smecta. Bonjour ! Salut Arnaud. Ça va ? Bienvenue chez toi. Merci. Installe-toi. Allez. Arnaud Souquet, bonjour. Bonjour. Tu as 29 ans, tu es défenseur au Montpellier Héros. Je vais te poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est vrai que depuis deux ans, tu es accro à l'Héros ? Pas mal bien trouvé. Non, ou en tout cas, pas celle à laquelle on pense. Parce qu'on dit normalement qu'une fois qu'on est dans l'Héros, on a du mal à en sortir. Là, pour l'instant, j'ai du mal à en sortir. Je me sens bien. Et tu comptes décrocher un jour de l'Héros ou pas ? Je ne pense pas. Si je me sens bien, on restera. C'est sympa l'ambiance, c'est la sensation qu'on peut avoir. Tu es donc défenseur à Montpellier. Autant dire que tu as du taf cette saison. Comme toutes les saisons. 19 buts encaissés. Tu as responsabilité sur ces 19 pions. J'espère qu'elle n'est pas de 19 parce que sinon, ça ferait beaucoup. Mais on a forcément un petit peu. On va être ciblés un petit peu plus. En plus, le but, c'est de faire mieux que l'année dernière. Après, il faut qu'on se mette tous dedans pour faire laisser ce chiffre. En tout cas, qu'il arrête d'augmenter. C'est quand même ingrat, du coup, le poste de défenseur. Parce que c'est toujours les défenseurs qui prennent. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un comité de défense des défenseurs ? Oui, on a un syndicat. Ah ! Et comment ça s'organise ? Comment ça se passe ? Il n'y a que des défenseurs qui se défendent. Tu es un footballeur unique en ton genre. À l'époque de ta formation, ton père a dit non au PSG. Alors, ma question, c'est est-ce que ton père est marseillais ou juste le foot, il s'en fout, en fait ? Non. Alors, mon père est marseillais, oui. Ah ! Mais ça n'a rien à voir avec... Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la décision de Paris. Non, je pense qu'à ce moment-là, on avait jugé que c'était compliqué de sortir du centre. Et bon, c'est encore toujours le cas. Donc voilà, il faut être très, 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 très fort. Tu débutes à Lille. Il y a des prêts qui ne se passent pas très bien. Tu te retrouves sans club à 22 ans. Tu pointes alors au Pôle emploi. Alors, le Pôle emploi, c'est quand même le plus grand club de France avec le plus de licenciés. C'est vrai. Je te le dis de façon positive. Est-ce que tu avais déjà capté cet argument positif ? Non, je n'avais jamais capté cet argument. Et puis surtout, j'ai tout de suite pensé qu'ils allaient pouvoir m'aider à retrouver un club. T'as vraiment cru ? Non. Est-ce que tu nous parles un peu du Pôle emploi ? Est-ce que le groupe vit bien quand on est au Pôle emploi ? C'est compliqué à 22 ans d'aller à Pôle emploi. Surtout quand tu es dans le football, d'y aller et d'ouvrir tes droits comme n'importe quelle personne lambda. Surtout quand t'arrives et que moi, à ce niveau... Bon, moi, je gagnais bien ma vie, mais je gagnais pas non plus excellemment bien ma vie. Et quand t'arrives et qu'on te dit « Ah, mais vous touchez ça à grande voix dans le Pôle emploi ! » Gênance ! C'est un peu gênant. Pour retrouver un emploi de footballeur, est-ce que tu as suivi le conseil du président Macron ? Est-ce qu'il t'a suffi de traverser la rue pour trouver un emploi ? Ouais, mais moi, en traversant la rue, il n'y avait pas un club de foot en face. Il y avait un garage Renault. Ha 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 ! Et t'aurais pu ? Attends, vendeur en concession... Pourquoi pas ? Heureusement pour toi, ta carrière, elle reprend dans des divisions amateurs, jusqu'à ton arrivée en Ligue 1 à Nice. Avec Nice, tu joues donc la Ligue des Champions. Tour Première. Ouais, mais quand même, tu vois, tu goûtes à la Ligue des Champions. Et je pense quand même que t'es le seul joueur à avoir connu et le Pôle emploi et la Ligue des Champions dans la même vie. Peut-être, c'est possible, c'est vrai. En tout cas, la Coupe d'Europe, ça, c'est sûr et certain. On a eu la chance d'arriver jusqu'à avoir la petite musique et tout. J'ai le souvenir encore de dire à ma compagne, je dis « tu filmes et tout, même quand on rentre dans le stade, la musique et tout ». Bon, après, on est tombés sur plus fort que nous, ça fait éclater, rien à dire. Donc là, t'es à Montpellier. Bilan de tout ça, c'est qu'il y a sept ans, tu pointais au Pôle emploi et aujourd'hui, tu pointes donc à la onzième place du championnat. C'est mieux quand même. Ah bah oui, ça, c'est sûr, c'est mieux, oui. C'est mieux. Sur l'échelle du kiff, tu te situes où ? À combien l'échelle du kiff ? De 0 à 10. Mais alors 10, t'es over kiff. T'es dans les roues. Franchement, je suis à 9, je suis bien. Je suis heureux, je suis fier ici, je suis heureux. On a la chance d'avoir un président et un club qui est sain. En tout cas, c'est un club où t'as envie de rester où les gens qui sont avec toi te font tout pour que tu travailles dans les bonnes conditions. Il y a toujours mieux ailleurs, c'est sûr, mais il y a pire aussi. Arnaud, tu côtoies et t'as côtoyé des grands joueurs dans l'ensemble de ta carrière. Anis, t'as fait une belle rencontre. Mario Balotelli. Exceptionnel. En tant que coéquipier, Mario, c'est incroyable. Incroyable. Tu n'en as dit que du bien. Moi, je maintiens, je parle à l'intérieur d'un groupe. Le regard extérieur qu'on peut donner, que lui, l'image qu'il peut renvoyer, ça, après, ça le regarde. Mais ce qu'on a dans un groupe, c'est au top du top. Bon, par contre, tu peux te faire des phases, des fois, tu pleures de rire. C'est un fou complet, lui aussi. Un jour, il arrive à l'entraînement, mais bien en retard. Bien, bien en retard. Il rentre dans le bureau du docteur. Il dit « I'm so drunk » et il se barre. Mais non ! Si. Il était quelle heure ? Bah, il était, je ne sais pas, 10h30. Du mat ? Ouais. Il ne s'est pas entraîné à rentrer chez lui. Ah bah, c'est une bonne raison, en même temps. Oh pétard. Toi, tu n'as jamais fait ça, toi ? Non. Sur Instagram, ton hashtag, c'est « never give up ». Ce qui veut dire « n'abandonne jamais ». Ouais, bel anglais. C'est vraiment ta devise ? Ou sur Insta, ça faisait bien ? Non, non, vraiment, le fait de jamais lâcher ou de toujours se dire qu'il faut travailler, que ça va payer à un moment donné. Après, de ne pas avoir de regrets aussi, c'est vraiment de rester dans ce cadre-là. Voilà. Et pour finir, si tu devais résumer ta carrière en un film, ce serait lequel ? Bah, c'est peut-être un film que j'aime, mais bon, à la fin, il meurt, donc c'est un peu embêtant. Je dirais « Gladiator ». Oui, on me suis passé. « Gladiator ». Ouais. Ah ouais, donc, ah ouais, ok. Ouais. Bam ! Ouais, c'est le film pour moi où… Ah bah ouais, ça impose ! C'est incroyable, ce film, ouais. Tout va bien dans ce film. Merci beaucoup, Arnaud. C'était cool. Ça a été ? Ouais, c'était bien. Ouais ? Ouais, tranquille. Le caractère des gens au Time's Up, ça se révèle. Trop dangereux. Jamais. Ou alors, il faut séparer les couples. Un secret, ça, il faut le dire. Ouais, encore même, ça, c'est dangereux. Il faut séparer les couples au Time's Up. Ouais, faut pas se chambrer, quoi. Ou alors, faut faire chambrer à part. Ouais. Faut pas jouer au Time's Up. C'est peut-être mieux, en fait.